Est-ce que tu veux un petit bonbon ? Tiens ! Je vous retrouve pour le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge 2022 Vous allez le voir et de toute façon on en reparlera à la fin Mais il y a eu plus de visionnage que de lecture pour cette année Pour le premier grand menu automne frissonnant La première catégorie c'était Ghost Hunt Je n'ai rien lu de cette catégorie malheureusement J'ai essayé de donner une troisième chance à Stephen King Avec Cimetière mais écoutez j'ai tenu 6 pages Je crois que Stephen King et moi on n'est vraiment pas fait pour s'entendre Pourtant j'ai lu un livre de lui et c'était mon premier d'ailleurs Joyland que j'avais bien aimé à l'époque j'avais trouvé ça sympa Après je sais que c'est du Stephen King soft C'est vraiment plus un polar, c'est pas de l'horreur ni du fantastique quoi que ce soit Mais ensuite j'avais essayé de lire ça Et là au bout de 100 pages j'ai complètement décroché Parce que je trouvais le schéma trop répétitif et trop chiant Et Cimetière et ben pareil en fait je trouve ça chiant J'arrive pas à accrocher à sa plume tout simplement C'est pas une plume qui me plaît Puis les ambiances qu'il instaure ne me parlent pas forcément non plus Donc écoutez je pense que je lui redonnerai une chance Peut-être avec Marche ou Crève qui me fait pas mal envie Potentiellement Carrie un jour aussi Peut-être même Miséry parce que j'avais aimé le film Mais globalement j'ai l'impression que Stephen King C'est pas trop ma tasse de thé quoi Par contre niveau film je m'en suis tenue et j'ai regardé la trilogie Fear Street sur Netflix Qui est une espèce de teen movie d'horreur slasher Où vous suivez en fait sur trois temporalités Le premier film ça se passe dans les années 90 il me semble Fin 90 et vous suivez une bande de jeunes Il y a une série de meurtres en fait dans leur ville Et ça devient de plus en plus récurrent Et en fait il y a une bande de jeunes qui va se rendre compte Que c'est potentiellement à cause d'une malédiction autour d'une sorcière A chaque film on remonte dans le temps Donc on passe des années 90 aux années 60 Et le troisième film se passe au 17ème siècle Niveau réalisation que ce soit bande son, visuel, coloration et tout C'est vachement bien par contre pour le coup ils ont bien géré là dessus Niveau histoire et perso c'est bon Je dirais que ça rame un peu, ça casse pas trois pattes à la canard L'acting est bon par contre Mais bon l'histoire et les persos c'est pas terrible même je dirais Mais ça s'améliore dans les deux films d'après Surtout pour moi le troisième je pense que c'était mon préféré Donc ça vaut le coup de passer le cap du premier film Si jamais vous trouvez que ça a un potentiel qui pourrait éventuellement vous plaire A supposer bien sûr que vous aimiez ce genre de film d'ambiance et d'histoire Pour la seconde catégorie le portrait du mal pareil J'ai rien lu, je devais lire Shade of Light Mais finalement la lecture commune est passée au je sais pas quoi Par contre j'ai vu le film Carrie l'adaptation de 2013 Donc on revient du Stephen King Et j'accroche définitivement peu ces histoires au format cinéma Je l'ai rentré dans cette catégorie Puisque l'affiche c'est Carrie qui a un visage sinistre Donc pour moi ça matchait Je pense que vous connaissez un peu tous l'histoire de Carrie Au cas où je vous la raconte quand même Donc on suit une jeune fille Qui vit dans un contexte familial très particulier Sa mère est hyper space Elle est très 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 religieuse Et elle peut être parfois un peu violente envers sa fille Ce qui fait que la pauvre Carrie est un petit peu différente On va dire de la plupart des ados Et elle se fait harceler à cause de ça Notamment le jour où elle a ses règles pour la première fois Dans un cours de sport dans les vestiaires Alors que je crois qu'elle a 15 ou 16 ans Donc c'est un peu plus tardif que la moyenne Et du coup elle est complètement paniquée Parce qu'elle n'a aucune idée de ce qui lui arrive Vu que sa mère lui en a jamais parlé Et elle se fait humilier par ses autres camarades Voilà super De fil en aiguille vous allez suivre le cheminement de ce personnage Qui va naviguer entre terreur familiale et terreur scolaire Et à un moment de l'histoire Elle va se découvrir par hasard des dons de télékinésie Franchement moi j'ai beaucoup aimé Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop cette version Et qui préfèrent l'ancienne Mais moi j'ai pas encore vu l'ancienne Mais la version avec Chloé Gressmores dans le rôle principal Moi j'ai beaucoup aimé déjà C'est une actrice que j'apprécie particulièrement Et je trouve qu'elle a très bien retranscrit Tous les sentiments de terreur Intériorisés comme extériorisés Que peut avoir le personnage de Carrie Je dois avouer que ce film il a un côté un petit peu jouissif Pour tous ceux qui ont subi du harcèlement Ou se sont fait embêter pendant leur période scolaire Ou même avant ou après Puisque c'est un peu une espèce de revenge movie Où Carrie peut être complètement incable à un moment Voilà je vous en dis pas plus Mais en même temps je pense que c'est assez connu C'est pas un énorme spoiler C'est un peu la revenge Peut-être pas qu'on aurait tous aimé faire Parce que ça part un peu loin Mais tu vois il y a un côté un peu cathartique Surtout que sa harceleuse principale Je suis désolée mais vraiment Elle m'est tellement ressortie par les yeux En plus ce film il est un peu triste Parce qu'il y a un petit moment de lumière Tu vois tu sens qu'elle commence Un peu à faire confiance aux gens Et à reprendre un peu goût à la vie Et aussi à essayer un peu de s'assumer face à sa mère Et c'est trop touchant Et franchement juste pour ça J'aurais aimé que le film finisse bien tu vois Parce que franchement elle mérite trop Carrie Ça m'est passé mais j'ai eu un bug des micros Et donc à partir de là je suis désolée Mais le son va être de moins bonne qualité I'm sorry On est un peu dans une position compliquée En tant que spectateur Est-ce que c'est la gentille de l'histoire ? Est-ce que c'est la méchante de l'histoire ? Objectivement c'est forcément la méchante de l'histoire Subjectivement on peut prendre partie pour elle Et moi je suis désolée Ça va être mon trait toxique Mais franchement je prends largement partie pour Carrie Et je dis pas dans ma vraie vie je ferais pareil Attention faites la part des choses s'il vous plaît Mais moi franchement j'étais complètement de son côté dans le film tu vois Un bon teen movie horrifique Après moi je trouve que l'horreur visuelle entre guillemets N'était pas si réussie que ça à niveau réalisation Mais tout ce qui est plutôt horreur psychologique et terreur C'était bien fait Et pour le dernier menu autour des Sakuma Drop Là j'ai lu seulement le manga Faux Metal Alchemist Donc j'en suis rendue au tome 12 des éditions perfect Donc écoutez j'approche de la fin Je pense que 2023 on aura la fin de ce manga Enfin de cette réédition J'ai réussi à ne jamais me faire spoiler la fin de FMA Du coup écoutez je suis vachement curieuse C'est vraiment 2 ou 3 tomes que l'intrigue est vraiment vraiment intéressante Et qu'on sent qu'on va se rapprocher des grands enjeux de la saga Écoutez j'ai hâte de voir ça Pour le deuxième grand menu Automne de l'étrange Première sous catégorie Les mystérieux habitants de Pottsfield Je n'ai lu que le tome 2 du roman graphique Pomme d'amour Enfin La ferme Petitpois pardon Et le nom du tome c'était Pomme d'amour Je vous en avais parlé dans ma vidéo présentation Donc je vais pas revenir sur quoi ça parle etc J'ai beaucoup aimé ce tome 2 Vraiment l'ambiance Halloween est présente Que ce soit à niveau graphique mais aussi ça se passe pendant Halloween Les personnages sont toujours aussi attachants Enfin c'est vraiment un récit coming of age Que je trouve vraiment touchant Vraiment mignon voilà c'est bienveillant Et ça soulève en même temps des questions autour de la famille et des relations Enfin vraiment j'aime beaucoup ce genre d'histoire Pour la catégorie La cueillette des champignons Je m'en suis tenue au tome 3 du manga La sorcière aux champignons Autour d'une petite sorcière Qui dégage en fait de son corps une espèce de substance toxique Un gaz qui du coup fait qu'on peut pas la toucher Et qui font qu'elle est un peu isolée aussi du village où elle habite C'est un peu voilà la paria Le premier tome était mignon mais pas fou fou c'est à dire que c'était très limite Oui c'était très gentillet Très doudou mais en même temps voilà l'univers avec les petits champignons et tout ça C'est un petit régal Mais au niveau de l'intrigue voilà il se passe pas grand chose L'histoire est devenue beaucoup plus intéressante à partir du tome 2 Et c'est un petit peu assombri Donc moi je trouve ça intéressant Et je suis contente de pas avoir lâché après le tome 1 du coup Le tome 3 continue dans la lignée du tome 2 Écoutez c'est sympathique Pour la troisième catégorie In the dark I hear a call J'ai lu le tome 2 de l'épouvanteur de Joseph Delaney J'ai eu un petit peu peur au début Puisque on va dire les 30 premières pages ou 50 Plutôt les 30 premières pages J'accrochais pas trop Et comme j'avais eu un énorme coup de coeur pour le tome 1 l'automne dernier Je me suis dit c'est quand même dommage Mais finalement voilà le temps que ça se mette en place Mais ensuite j'ai retrouvé la saga que j'aime Avec les personnages qui sont attachants La narration qui est hyper entraînante L'univers qui est hyper chouette Qui est un peu flippant mais pas trop non plus C'est vraiment un The Witcher pour enfants, jeunes, ados Moi à mes yeux Le seul petit défaut que je peux lui trouver C'est que j'ai vraiment l'impression que l'auteur il a un problème avec les femmes Et ça se ressent un petit peu tu vois A part la figure de la mère Donc la mère du personnage principal C'est vachement stylé Les autres tu vois tu sens que non Non les femmes non C'est juste des sorcières quoi Et c'est dommage parce que moi franchement je kifferais être épouvanteur Mais on me fait tellement bien comprendre Que c'est un milieu complètement masculin et fermé aux femmes Parce que Berk les femmes Que c'est un peu frustrant tu vois Mais bon après je dirais pas que c'est complètement misogyne non plus Je connais pas bien l'auteur Sausie machin Donc je vais pas porter un jugement sur ce qu'il a écrit Et puis peut-être que ça change dans la suite aussi Mais voilà c'est vrai que des fois J'avoue c'est mon égo de femme qui est un peu piqué par ce qu'il écrit Mais sinon je prends quand même plaisir Et je trouve ça absolument génial Et niveau visionnage j'ai regardé deux séries Que j'ai mis dans ce menu là D'abord j'ai vu la saison 2 de Fate The Wing Saga J'avais fait une vidéo sur tout ce que je pensais de la saison 1 Donc je vais pas trop revenir là dessus J'avais beaucoup d'attentes Parce que je pensais qu'il y avait un petit potentiel Qui pourrait être exploité Mais pour moi la saison 2 N'a pas vraiment répondu à ce potentiel Qui était attendu à ce potentiel qui était demandé En fait il a fait pareil que la 1 Il a raconté des trucs vraiment peu intéressants Les personnages étaient très souvent agaçants Ils ont changé des trucs Qui pour le coup méritaient pas forcément d'être changés Même si certains changements annonçaient des trucs Plus sans rapport avec le vrai dessin animé Wings Club Comme d'habitude je trouve qu'ils prennent pas les bonnes décisions Dans ce qu'il faut changer, ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut pas adapter Une fois encore il y a que le dernier épisode Que j'ai vraiment trouvé intéressant Et qui donne vraiment, enfin pas vraiment Mais qui donne quand même envie de voir une suite Tous les autres épisodes d'avant Je passe pas un bon moment Enfin moi j'ai pas passé un bon moment Donc c'est une série qui est très très frustrante Parce qu'honnêtement je la trouve vraiment pas très bonne Donc écoutez tu sens que c'est la série qui a mal démarré Qui sont mal dépatouillés ensuite Dans ce qu'ils allaient faire de l'histoire et des persos Pour le coup son annulation je suis désolée Mais je trouve qu'elle est complètement justifiée Même si je trouve ça dommage Là je m'éloigne un peu du sujet Mais de commencer des séries et puis se dire qu'on les annule Quand on se rend compte que ça marche pas Ou que ça a pas les bons résultats ou machin Plutôt que d'essayer de faire une fin quoi Enfin je trouve ça un peu dommage quoi Et sinon j'ai regardé sur Prime Vidéo Les Anneaux du Pouvoir Donc la série du Seigneur des Anneaux Qui je crois est un mélange entre une adaptation Du Silmarion et du Seigneur des Anneaux Mais je peux me tromper J'y connais rien dans Tolkien j'avoue Écoutez moi j'ai trouvé ça sympa au visionnage Moi j'ai bien aimé les personnages Même si c'est vrai Qu'au final je suis un peu restée à l'extérieur de leur aventure Je me suis pas forcément hyper attachée à eux Ce qui ne veut pas dire que je les ai pas appréciées Moi franchement j'ai trouvé Galadriel était une héroïne intéressante Pas forcément très attachante Mais intéressante Je pense quand même que je me suis beaucoup attachée à Elrond Que j'adore Et Nori était un peu mignonne aussi Voilà un peu agaçante mais un peu mignonne quand même Une petite faiblesse peut-être dans l'écriture de la série Je saurais pas trop vous dire quoi Parce que j'arrive pas trop bien à saisir Mais tu vois je l'ai ressenti Sinon voilà j'ai pris de plaisir devant chaque épisode Ça m'a quand même bien divertie Je regarderai la suite par curiosité Sans non plus être super impatiente Mais après faut savoir que j'ai toujours été un petit peu hermétique A l'univers du Seigneur des Anneaux de manière générale C'est à dire que même les films Franchement j'aime bien tu vois Mais je suis pas fan quoi Enfin je sais pas J'ai jamais réussi à être hyper transcendée par cet univers Et tu vois pour moi ça a toujours représenté un petit peu les clichés de la fantasy Alors certes des clichés bien faits tout ça Je dis pas ça en mode critique Mais du coup ça m'a jamais trop Tu vois c'est pas le type de fantasy que moi je préfère Et donc sans grande surprise Ça m'a fait un peu pareil avec la série qu'avec les films Pour la catégorie soirée sans drénéant J'ai commencé à lire Les Contes Macabres L'adaptation qui a été faite par Benjamin Lacombe Très sympa J'ai pas fini Je crois que je suis à peu près à la moitié Mais j'ai lu quelques contes Je pense que bon En réalité je suis un peu déçue Je m'attendais à plus accrocher que ça Je pensais qu'Edgar Allan Poe ça allait vraiment être un auteur qui allait me beauté Mais au final À part le cœur révélateur Je pense que j'ai été plus ou moins hermétique aux autres histoires Que ça m'a pas transcendée Peut-être même un peu ennuyée pour certaines Donc là j'ai commencé la chute de la maison De la maison Usher Je suis encore un peu au début Écoutez je verrai bien si finalement Mon avis évolue dans le positif ou pas On passe au menu automne douceur de vivre Avec en première catégorie De citrouille en vaille mieux qu'une J'ai mis le tome 2 De la duologie jardin secret Qui est l'adaptation d'un roman Qui est normalement en un seul tome Mais là l'adaptation BD c'est en deux tomes J'ai adoré cette histoire en bande dessinée D'ailleurs je connaissais pas du tout Alors que c'est un classique a priori jeunesse Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette histoire Franchement si vous aimez tous les trucs un peu Princesse Sarah, Anne des Pignons Verts Spaisant dans la Prairie Les trucs qui parlent de l'enfance De l'innocence et tout ça Mais qui ont quand même un côté parfois un peu poignant Un peu dramatique tu vois Tout en restant lumineux C'est tout à fait le genre d'histoire Et moi j'adore 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 Donc je suis très curieuse de lire le roman Que j'ai en anglais dans ma panne Pour la catégorie La maison Sangster J'ai lu Galant de V.I. Schwab C'est un petit coup de cœur une fois encore Et V.I. Schwab pour l'instant J'ai lu que Shade of Magic et Galant Et c'est que des coups de cœur Je compte m'acheter sous peu La version collecteur d'Adil Haru C'est pas un livre que je voulais trop lire au départ Puisque les critiques étaient vraiment Un peu mitigées entre ces fantastiques En même temps c'est un peu long C'est un peu en milieu Il y a un espèce de triangle amoureux Donc écoutez je sais pas si ça va me plaire Mais j'ai envie de faire confiance à V.I. Schwab En plus je pense que niveau psychologie etc Il y a des choses dans ce livre Qui pourraient me plaire et me toucher Donc voilà j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette histoire Concernant Galant Pour un one shot que j'ai trouvé vachement efficace Je trouve que V.I. Schwab Une de ses plus grosses qualités C'est le rythme qu'elle met dans ses histoires Elle trouve toujours la meilleure manière je trouve De découper ses actions, ses scènes C'est hyper cinématographique C'est hyper dynamique L'histoire en elle-même est sympathique Ça casse pas trois pattes à un canard non plus Mais c'est quand même assez original C'est assez prenant Moi j'ai adoré l'héroïne Olivia En plus c'était chouette d'avoir une héroïne muette Qui s'exprime du coup en langue des signes à sa manière Et j'ai trouvé très touchante moi cette jeune Olivia J'ai beaucoup aimé son aventure Et l'ambiance de ce roman était très réussie C'était parfait pour Halloween Une maison un peu mystérieuse Qu'il se passe des choses On sait pas trop quoi Elle est pas vraiment la bienvenue Et pourtant elle a reçu une lettre lui disant de venir ici Assembler les pièces du puzzle Elle va explorer cette maison Et découvrir ce qu'il en est C'est passionnant Pour la catégorie Il n'y a jamais trop d'épices dans la pumpkin pie J'ai lu un manga J'ai relu un roman Et j'ai fait un rewatch de série Comme j'étais un peu frustrée de l'adaptation des Wings En version live Je me suis lancée dans un rewatch de la saga anime Wings Club L'original Qui pour moi s'arrête à la saison 3 Et au premier film qui avait été fait à l'époque en 2008 Pour moi ça c'est les vrais Wings Le reste c'est que du commercial Et il n'y a pas que moi qui le dit Ça c'est pas un préjugé que j'ai C'est le réalisateur Enfin le créateur lui-même des Wings Qui a avoué que de base il avait prévu Son histoire et tout ça Vraiment qu'il y a eu une intrigue globale Qui se conclut en 3 saisons Et au final il a voulu continuer Pour des raisons purement commerciales C'est lui qui l'a dit Moi de toute manière je l'ai toujours ressenti Puisque à chaque fois que j'essaye d'aller plus loin que la saison 3 Je lâche au milieu de la saison 4 Et franchement j'essaye tu vois D'or les Wings Vous savez pas comment c'est vraiment une de mes séries préférées Mais j'arrive vraiment pas à aller au-delà de cette saison 4 Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de voir la saison 5 ou 6 Je crois que j'avais entendu du bien de la saison 5 Tu sens qu'ils ont ajouté des trucs quoi Enfin je veux dire déjà les mini-fées c'était un peu limite Mais autant elles servent à l'histoire tu vois Mais après il y a les mini-pets Et puis elles tiennent une animalerie sur terre Et puis ensuite elles deviennent chanteuses Elles ont 20 000 transformations Alors que l'Enchantix c'est décrit normalement Comme la transformation finale Leur transformation de fées ultimes Alors qu'après dans les autres saisons Elles ont 20 000 autres transformations Enfin Tu vois c'est vraiment trop trop en rajouter sur le gâteau Un moment et ça devient écœurant Si un jour vous voulez vous lancer dans les Wings Et que vous avez peur de la durée de la série Ne regardez que les 3 premières saisons Vraiment Et le premier film Premier degré je pense très sincèrement Que c'est un des animés des années 2000 Le mieux écrit en termes d'univers justement D'enrichissement d'univers etc Enfin j'avais fait un trade sur l'univers des Wings Mais je trouve ça juste tellement fascinant En plus c'est un espèce de mélange entre Univers magique, féerique Et en même temps il y a un côté très technologique Donc en fait c'est plus de la science-fiction fantastique Que un récit de fantasy à mon sens Et c'est ça que j'ai toujours aussi trouvé passionnant Et enfin bref écoutez Franchement je pourrais faire une vidéo entière Sur l'univers des Wings Et sur tout ce qui est intéressant dans les Wings Enfin bref Sinon j'ai lu le tome 5 de Chacun six goûts Un manga tout doudou que j'adore Et dont je vous ai déjà parlé Ça parle beaucoup de nourriture On suit la relation entre deux colocataires Voilà C'est très bienveillant Ça soulève des petits suivis de société Parfois sympathiques Enfin vraiment j'adore cette saga Et enfin je me suis lancée dans une lecture-relecture De Peter Pan Mais en anglais J'avais lu la version française il y a quelques années Et en fait quand j'ai voulu la relire Je me suis rendu compte que la traduction française Que moi j'ai est assez laborieuse Et du coup je me suis dit Non en fait je vais essayer de le lire en VO je pense Ou alors de le racheter dans une autre traduction Et écoutez c'est vrai qu'en VO Le style de l'auteur est largement plus accessible Franchement Le seul petit problème c'est que bon J'ai pas un niveau d'anglais extraordinaire Et j'avoue qu'il y a quelques chapitres Quelques passages Où je comprenais pas trop Où j'ai un peu ramé Le fait je pense que je connaisse déjà bien l'histoire M'a aidé à comprendre pas mal de choses Mais au contraire les éléments que j'avais plus trop en tête J'ai peiné à les comprendre Notamment le chapitre avec un oiseau blanc En anglais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre Ce qui se passait je pense Du coup ça m'a fait un peu traîner C'est ce qui fait que j'ai plus ou moins foiré En termes de lecture ce Pumpkin Autumn C'est que j'ai passé 3 semaines dessus En le lisant un petit peu Puis en fait en arrêtant de le lire Parce que j'y arrivais pas Et à un moment je me suis dit Non mais arrête de te mettre des barrières C'est bon T'arrives pas à le finir Et ben ne le finis pas Et puis c'est tout Mets le de côté Et puis tu le reliras plus tard Ou tu reliras la version française C'est pas grave Du côté des mangas J'ai poursuivi ma lecture De Wandering Witch Avec le tome 4 Qui était quand même un gros bébé Comparé aux 3 autres Après c'est pas le tome Que j'ai préféré pour l'instant Si vous voulez C'est une saga qui est découpée En espèces de petites histoires Petits épisodes Et là avec le tome 4 On a eu une seule histoire En un seul tome Que j'ai trouvé sympathique Mais peut-être un peu moins émouvante Que les autres Et j'avoue que pour cette série Je préfère un peu le format Petites histoires Et j'ai oublié de vous dire Que c'était pour le dernier menu Chante-moi une chanson Ça snap Du côté des visionnages J'ai continué Et fini The All House La saison 2 Et aussi vu Les premiers épisodes De la 3ème saison Faudrait que je vous en reparle un jour Mais là j'aurais tellement de choses A dire sur cette série Mais c'est vraiment Une de mes séries Coup de coeur Coup de foudre même De ces dernières années Franchement J'adore J'adore les persos L'histoire L'univers qui est vachement étoffé Dès la fin de la saison 1 Franchement ça prend une grosse ampleur A partir des 4 derniers épisodes Et la saison 2 Est absolument géniale Et la saison 3 Pour l'instant Commence tellement bien Et en même temps Il y aurait beaucoup chose A dire sur cette saison 3 N'est-ce pas Puisque Je sais pas si vous êtes au courant Un peu Mais en gros Disney aurait annulé La série The All House Puisque ça rentrerait pas Selon eux Dans leur catalogue Et du coup Ils ont quand même laissé Les créateurs Terminer la série Sauf qu'au lieu d'avoir Une saison de 21 épisodes De 20-30 minutes On va avoir Seulement 3 épisodes Je pensais que c'était 7 Mais a priori c'est 3 Qui dure environ 40 minutes Ou une heure Je sais plus Bon bon Écoutez On l'a tous un peu comme ça Et les créateurs y compris Mais au moins On va dire qu'ils se sont lâchés Sur des choses Dans cette dernière saison Qui sont ma foi Bien plaisantes Et je suis très contente J'espère qu'ils arriveront Quand même à faire un final Qui les satisfasse à peu près Et j'espère surtout Que The All House Pourra continuer Soit par chance Avec un autre studio Mais bon Ça m'étonnerait Soit peut-être Sous un autre format Peut-être comics Livres Je ne sais pas Mais franchement Ça peut pas s'arrêter Enfin je veux dire C'est tellement dommage quoi D'avoir tué dans l'oeuf Une série qui a tellement de succès Et qui est tellement riche Et tellement de bien Enfin bref On passe au dernier grand menu Automne rayonnant Et on commence avec le sous-menu We're all born naked And the rest is drag J'ai regardé le film Do Revenge Je crois qu'il s'appelle Si tu me venges En français Qui est sorti sur Netflix C'est un film qui a pas mal tourné C'est avec Maya Hawke De Stranger Things Et Camilla Mendès De Riverdale Entre autres Deux actrices que j'aime beaucoup J'arrive pas à me rappeler Si c'est juste moi Qui me suis fait un film Dans ma tête Ou si c'est vraiment Que la com Elle a été jouée de là-dessus Mais pour moi On m'avait vendu ça Comme une romance Lesbienne en fait C'est pour ça que j'avais mis Dans ce menu Et même s'il y a Oui d'accord Des personnages dans ce film Plus ou moins ouvertement Gay Lesbien Ou bisexuel Ou autre C'est pas du tout En fait Un des sujets De l'intrigue Alors ce qui pourrait être bien En soi Je dis pas le cas Mais là en fait Ça a été vendu Comme un sujet de l'intrigue Enfin ça m'a été vendu Comme une romance lesbienne Sauf que c'en est pas une Du coup j'ai l'impression Qu'en fait Ils ont limite Fait du queerbaiting dessus Ou alors une fois encore C'est moi qui ai halluciné Et qui me suis fait des films En voyant la com' Alors qu'en fait C'est jamais parti dans cette direction Je ne sais plus Au début j'aimais beaucoup Franchement Parce que la réale Déjà est assez vive C'est assez coloré Assez dynamique Et surtout Il y a un côté un peu Teen comedy Aussi bien dans le visuel Que dans la narration Qui rappelle vachement Les teen movies des années 2000 Donc surtout White Child Il y avait vraiment cette vibe Qui était là Et je trouvais ça cool Malheureusement Moi ce qu'il a pas fait C'est plutôt l'intrigue Et les personnages Alors moi contrairement à beaucoup J'ai bien aimé l'héroïne principale Celle qui est jouée Par Camille Mendes Je trouvais que c'était Un personnage intéressant Après est-ce que dans la vraie vie J'aurais été amie avec cette personne Il y a très 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 peu de chance quand même Et le personnage joué par Maya Hawke Pareil j'ai trouvé intéressante au début Et puis finalement bon C'est compliqué de vous en parler Sans vous dire Mais j'ai trouvé qu'au niveau de l'intrigue Ça commençait plutôt pas mal Même si les personnages Ne sont pas hyper attachants C'était quand même un peu drôle Et intéressant Et finalement je trouve Que ça part trop loin sur la fin Il y a un espèce de plot twist Qui arrive Mais j'ai trouvé que c'était too much Enfin je sais pas vous Mais du coup ça m'a déçue Ça m'a pas plu Voilà J'ai pas compris Où ça a voulu mener en fait Alors peut-être que Les films c'est pas obligé D'avoir une morale Un message à faire passer Je sais pas Mais moi j'aime bien Quand c'est le cas Et là ça m'a un peu perdue J'ai l'impression que ce film En fait il ne m'a rien dit Pas compris Où au final il a voulu en venir Même s'il y avait Un bon casting Une bonne réalisation Que l'ambiance C'était pas trop mal au début Franchement pour moi La fin ça gâche tout Heureusement je me suis rattrapée Avec un excellent visionnage J'ai regardé la saison 1 De la série Heartbreak High Heartlaker à vif En français C'est un remake D'une série je crois Qui date des années 80-90 J'ai adoré J'ai voulu voir cette série Parce que je l'ai vu Tourner sur Twitter Il y avait pas mal de gens Qui parlaient de personnages De la série Qui étaient de bonnes représentations Notamment de l'autisme Avec le personnage de Queenie L'actrice elle-même Etant sur le spectre Autistique et tout ça Et il y avait aussi Cash un personnage asexuel Du coup ça m'a rendu curieuse Et puis en plus Moi je suis une adepte De séries pour ados Du type Skins Sex Education Euphoria et compagnie Donc là on est plus Dans la comédie C'est plus du Sex Education Que du Skins Mais ça marche C'est même mieux Que Sex Education Je trouve Attention J'aime Sex Education J'attends la prochaine saison Mais franchement C'est mieux C'est pareil Les personnages A la fois tu les kiffes A la fois il y en a Que t'aimes pas trop Et à la fois il y en a Tu sais pas trop Où te situer Enfin ils sont mignons Tu vois c'est des ados Qui font des erreurs des fois Et qui ont pas toujours Les bons comportements Mais qui font de leur mieux Et qui ont pas forcément Mauvais fond Enfin pas tous Ça dépend Postulat de départ Parce qu'il y a quand même Une intrigue C'est que vous suivez Deux meilleurs amis Qui s'appellent Amri et Heather Non Harper Je crois que c'est Harper J'espère je me gourre pas Qui sont vraiment Les meilleurs amis Relations hyper fusionnelles Elles rigolent bien ensemble Elles ont vécu plein de choses Ben voilà Super amitié tu vois Mais il y a toute une semaine Où Harper est absente des cours Et quand elle revient Elle s'est rasée complètement le crâne Et elle a totalement changé d'attitude Et surtout elle en veut A mort à Amri Petite correction Que je me permets de faire Parce qu'un peu importante C'est pas qu'elle en veut à Amri C'est plus qu'elle a une colère Qui est dirigée contre elle Même si c'est pas Implicitement sa faute Voilà C'est tombé sur elle Et on sait pas pourquoi Et Amri non plus Ne sait pas pourquoi Et en fait au fil de l'histoire A la fois vous suivez Les autres personnages Un peu qui gravitent autour Les relations tout ça Et en même temps Vous avez un peu ce cœur d'intrigue De qu'est-ce qui s'est passé Avec Harper Et franchement Tous les persos de cette série C'est un peu les persos Où chacun s'attire Mais moi je sais Que ma chouchoute Forcément C'est Queenie J'ai bien aimé Darren aussi Même s'il a encore Ce comportement Qui m'agace Qu'il y avait aussi eu Dans Sex Education Avec Eric De reprocher à son love interest De pas être aussi sûr de lui On va dire dans sa sexualité De lui reprocher ses doutes Et ses peurs Et tout ça De manière très égoïste Et ça c'est un truc Mais qui m'a énervée Dans Sex Education Et qui m'a encore énervée ici En fait Enfin bref Mais en soi C'est pas un mauvais perso Et moi j'aime beaucoup Harper Je peux comprendre Que des gens Ne l'ont pas appréciée Vis-à-vis de son attitude Et franchement J'avoue qu'elle a une attitude Vachement violente Dans le premier épisode Il faut savoir un truc C'est que si une personne Elle change de comportement De manière aussi radicale Du jour au lendemain Allô Il s'est passé un truc en fait Alors ok Vous êtes pas obligés Vous êtes pas obligés De jouer un rôle là-dedans Mais juste Voilà Enfin je veux dire Il y a forcément une raison pour moi Et je trouvais que ça se voyait de ouf En plus Enfin je sais pas Elle a un regard triste Tout le long de la série Tu vois qu'elle va pas bien Et en plus Quand elle essaye de réparer les choses Et de s'excuser Amri elle a une attitude Complètement fermée envers elle Et de manière un peu égoïste Elle se concentre que sur le fait Qu'Harper a fait quelque chose Voilà qui était pas ouf Mais bon Je suis plus timme Harper Que Amri Amri elle m'a pas mal énervée Dans la série Je l'aimais bien au début Mais après c'est une bonne amie Et sinon J'ai adoré le personnage de Cash aussi Je pense que Queenie et Cash C'est mes deux bébous d'amour Vraiment Et puis voilà J'ai beaucoup aimé Harper Comme je vous l'ai dit Je pense que c'est mon top 3 de personnage Avec la prof D'éducation sexuelle Mrs Aubin Si vous aimez les séries pour ados Qui sont à la fois drôles Voir parfois même un peu absurdes Mais qui parfois aussi Peuvent être poignantes Enfin voilà J'aime beaucoup Pour le second menu We cannot eat the money J'ai essayé de continuer d'une Mais j'ai dû lire quelques pages Donc j'ai pas trop envie De le compter dans ce challenge Par contre j'ai commencé La série périphérique Les mondes de Flynn Sur Amazon Prime C'est une série de SF Avec Chloé Grace Moretz C'est écoutez J'ai vu les deux premiers épisodes Et franchement C'est pas mal C'est un peu dans la lignée De Ready Player One Et compagnie C'est un futur dans lequel Tu sens que c'est devenu Encore plus compliqué Pour l'humanité de survivre Et en même temps Il y a la technologie Qui a pas mal évolué Et il y a notamment Des espèces de casques De réalité virtuelle Qui vous permettent De faire des jeux Ou des choses comme ça Et je crois qu'il y a des sociétés Qui peuvent vous payer Pour avoir certains scores Ou faire certaines choses Enfin voilà C'est un peu compliqué à expliquer Mais en gros Un moment On va engager Flynn Donc l'héroïne Et en fait Il va s'avérer Que l'endroit Où elle va être envoyée Est peut-être pas aussi virtuel Qu'il n'y paraît Voilà J'en dis pas plus C'est pas non plus incroyable Mais franchement Ça fait bien le taf C'est intéressant Moi je suis curieuse De savoir comment ça va évoluer Je vais regarder l'épisode 3 Je pense aujourd'hui Ou demain La dernière catégorie C'est le don Et là j'ai juste lu Le manga Arte Donc j'ai continué Un tome 9 et 10 Et que vous dire À part que c'est toujours aussi bien L'héroïne est toujours aussi attachante On avance dans l'histoire En plus là Il y avait un personnage Qui est un peu mystérieux On sait pas trop Sur quel pied danser avec elle Ni quelles sont ses intentions Mais j'aime beaucoup Toujours une de mes séries Manga chouchoute Je pense Sur les thématiques Historiques Avec un petit fond de romance Tranche de vie Féminisme Etc Bah voilà C'est déjà tout Comme vous l'avez vu J'ai pas fait beaucoup de lecture Au final pour Spamking Parce qu'en fait J'ai bloqué avec Peter Pan Je pense que pendant au moins Trois bonnes semaines J'ai eu une espèce de panne de lecture Entre guillemets À cause de ce bouquin Et en fait À un moment Je me suis juste dit En fait Ça suffit Arrête de le lire De toute façon tu connais l'histoire Et du coup Je me suis dépannée En lisant Les 7 maris D'Evlyn Hugo Qui pour le coup J'ai pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge Pour moi c'était une lecture à part Que j'avais envie de faire Et je vous en reparlerai Plus tard de celui-là Mais pour ce qui est du pumpkin J'avoue que ça m'a fait lâcher J'ai vraiment été dedans Environ un mois Et un peu plus Et après Je suis passée à autre chose D'un point de vue Strictement lecture J'ai pas réussi Il y a plein de catégories Où j'ai pas de lecture dedans Mais si on compte Les films et les séries Même si on compte que ça Pour le coup Là je l'ai réussi N'hésitez pas à me dire En commentaire s'il y a des trucs Qu'on a en commun Pour ce pumpkin Et quels sont vos avis à vous J'espère que vous Vous avez passé un bon pumpkin Si jamais vous l'avez fait J'irai voir vos vidéos bilan Ou vos posts bilan Pour ceux qui ont des réseaux sociaux Même si vous l'avez pas fait J'espère que vous avez eu De belles lectures cet automne Même si officieusement Il n'est pas terminé Je vous fais plein de gros bisous Et puis j'espère que je vous retrouve Très bientôt sur la chaîne Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Juanfrance